Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum ar-Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour mes petits, mes chers élèves Sur votre espace de Rochecom On continue notre série de leçons de la langue française Avec moi, monsieur Furtas Jamaline Notre leçon d'aujourd'hui est bien une leçon d'orthographe Qui s'intitule les homophones grammaticaux Tout et tout, adjectifs indéfinis ou adverbes Avant de commencer, il faut dire que les homophones grammaticaux Sont des mots qui se prononcent de la même façon Ou bien de la même manière Mais n'ont pas le même sens, d'accord ? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon Mais n'ont pas le même sens Ni la même nature grammaticale, d'accord ? Très bien Il faut aussi signaler que lorsqu'on les confond On confond les homophones grammaticaux Bien, on ne les maîtrise pas On risque d'écrire une phrase absurde Une phrase mal construite, d'accord ? Faites attention Bon, on commence maintenant avec tout Et tout Voilà Tout et t-o-u-t et t-o-u-s Ce sont des adjectifs indéfinis Voilà Indéfinis Quand, lorsqu'ils précèdent Lorsqu'ils précèdent quoi ? Lorsqu'ils précèdent un nom Ou bien un groupe nominal Très bien Et on dit ici qu'ils s'accordent Comment ? En genre et en nombre Avec quoi ? Avec Oui Avec le nom Et ils s'accordent en genre et en nombre Voilà Avec Le nom Qu'ils Détériment Voilà Qu'ils Détériment Exemple Exemple Prends Le rouge Alors Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai Vu Quoi ? J'ai vu Toute 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 La Toute la scène Voilà Alors Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons L'adjectif Toute Et nous avons La scène La scène c'est quoi ? C'est un groupe Nominal Toute ici Il joue le rôle D'un déterminant Alors ce groupe Ce groupe nominal Il est comment ? Son genre et son nombre C'est féminin Singulier Et ce déterminant Il est comment ? Tout Ici c'est le E du féminin Il n'y a pas de S Alors il est féminin Singulier Alors On dit qu'ils sont les deux féminins singuliers Alors Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine D'accord ? Très bien On fera un autre exemple J'ai vu J'ai vu Quoi ? J'ai vu Toutes Les scènes Toutes Les scènes Toutes Les scènes D'accord ? La scène Désolé pour cet accent grave Toutes Les scènes Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons tout adjectif indéfini, voilà, il est déterminant, et les saines, c'est un groupe nominal, d'accord ? Le groupe nominal ici, il est comment ? Très bien, il est féminin, pluriel, et le déterminant ici, il est comment ? Il est féminin, pluriel. Alors, ils ont le même genre et le même nombre, d'accord ? Le tout et tout adjectif indéfini lorsqu'il précède un nom, un groupe nominal, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui détermine, d'accord ? Voilà, nous avons, j'ai vu toute la scène, toutes ces féminins singuliers, et la scène, c'est féminin singulier, d'accord ? Très bien ! Et nous avons tout, tout, comme ça, c'est un adverbe, un adverbe invariable. On trouve tout comme adverbe invariable avant, avant quoi ? Avant un adjectif ou bien un adverbe, d'accord ? Exemple, désolé, je pense que c'est un petit peu encombré, ma gomme, ma gomme, et tout abîmé. Voilà. Faites attention, nous avons dit que tout adverbe, elle est invariable, hein ? Elle est invariable, c'est-à-dire, elle ne s'accorde pas en genre et en nombre avec l'adjectif ou l'adverbe, hein ? D'accord ? Faites attention, je le répète, tout adverbe, tout adverbe, il est invariable avant l'adjectif et l'adverbe, alors il ne s'accorde pas avec l'adjectif ou l'adverbe. D'accord ? Vous voyez, ici, nous avons tout. Malgré que l'adjectif ici est comment ? C'est un adjectif féminin, mais on n'a pas ajouté le e parce que, comme nous l'avons dit, tout ici, il est invariable. D'accord ? Très bien ! Attention, mes petits, voilà, attention, il est toujours en rouge, hein ? Attention, l'adverbe, tout comme adverbe est parfois, est parfois variable, tout, parfois, elle est, comment ? Elle est variable. Quand ? Quand ? On va faire des exemples, comme ça vous allez bien comprendre quand tout est variable, exemple, mais, non, je ne vais pas mettre l'exemple ici, voilà, variable. Je vais le mettre ici, voilà, désenlève, mes chaussures, mes chaussures sont toutes, sont toutes mouillées. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dit ici ? Mouillée est un adjectif, comment ? Il est féminin, c'est un adjectif féminin et il commence par une consonne, par une consonne. Il ne commence pas par une consonne. Il ne commence pas par une consonne. Il ne commence pas par une voyelle. D'accord ? Alors, ici, tout comme adverbe, il devient variable. D'accord ? Il devient un adverbe variable. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'on dit ? Tout variable, quand ? C'est avant un adjectif, comment ? Un adjectif féminin, qui commence par une consonne. D'accord ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le cas où tout devient variable. Très bien. Il y a aussi un autre cas où tout est variable. variable. On va faire un exemple, comme ça vous allez bien comprendre. Exemple. Ma sœur, non, c'est pas comme ça. Ma sœur est, comment ? Toute heureuse. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons un adjectif. Il est comment ? Il est féminin. Mais il ne commence pas par une consonne, mais il commence par un H aspiré. Alors, on fait l'accord ici. On dit que cet adverbe est variable. D'accord ? Il est variable et il s'accorde avec cet adjectif. D'accord ? Alors, ce cas-là, on dit que tout adverbe est variable. Lorsqu'il est avant un adjectif féminin. Un adjectif féminin. Et il commence par un H aspiré. Très bien. Il commence par un H aspiré. D'accord ? Très bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour plus d'informations, allez au-dessous de cette vidéo sur votre site d'Horoscom. Quand vous pouvez suivre et trouver d'autres matières pour les différents niveaux. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501